A la monarchie industrielle et administrative, il faut substituer des structures démocratiques à base d'autogestion. Cette phrase vient du communiqué du 16 mai 68 de la CFDT, la Confédération Française Démocratique du Travail. Alors comment ce mot-là, autogestion, arrive-t-il dans le communiqué d'une des deux grandes confédérations ouvrières en France à ce moment-là, en mai 68, qui est quand même la plus grande grève générale qui est connue l'Hexagone ? C'est ce qu'on va essayer de voir, on va essayer de brosser à grands traits un petit peu les bases historiques et politiques de cette irruption de l'autogestion. Le terme d'autogestion, il se diffuse en fait en France dans la première moitié des années 60, et c'est un mot importé en provenance directe de la Yougoslavie titiste. Pour rappel rapide, en 1948-1949, la Yougoslavie ou le Parti communiste a pris le pouvoir après-guerre, rond avec l'hégémonie soviétique et stalinienne, sans pour autant cesser de se réclamer d'un projet de transformation socialiste. Autogestion, c'est donc la traduction littérale de « auto », « samo », « gestion », « plagnanie ». Et c'est ce mot-là qui est employé pour désigner les réformes de structures impulsées par l'État au début des années 50. Ces réformes accordent un pouvoir ouvrier, s'exerçant directement dans les entreprises, sur l'organisation du travail et sur la gestion courante, avec toutefois une dépendance financière, qui va finalement tenir de la tutelle, et un droit de regard des structures locales de l'État comme des cadres du Parti. Le Parti, c'est la Ligue des communistes de Yougoslavie, qui est un parti unique, qui a toujours cherché à préserver son monopole politique, sans hésiter s'il le fallait, a usé de la répression quand sa domination politique était en jeu. Alors, comme le dit notre camarade Catherine Samari, là c'est dans la revue 4e Internationale en 1985, introduite d'en haut, il manquera toujours à cette autogestion-là le souffle émancipateur d'un mouvement de masse d'auto-organisation. Dans la même période, l'Algérie indépendante, en 1962, met également en place des structures autogestionnaires qui sont calquées sur celles de la Yougoslavie. Mais, on retrouve les problèmes similaires, il s'agit d'une autogestion concédée par l'État, et le régime de parti unique reste un biais autoritaire. Pourtant, à l'époque, et en France, pour toute une frange de la gauche marxiste, hétérodoxe ou libertaire, il y a, pour reprendre les mots de Daniel Guérin, la possibilité de voir des bribes d'idéal passer dans le réel, et le pari qu'un virus démocratique de l'autogestion pourrait saper en quelque sorte de l'intérieur les régimes de parti unique. L'autogestion fait alors son entrée dans le répertoire de celles et ceux qui refusent tant le socialisme de caserne à l'Est que le réformisme parlementaire à l'Ouest. On trouve des premières tentatives de définition au milieu des années 60, dans des revues qui vont avoir un rôle de passage. Alors, dans la revue Noir et Rouge, en octobre 65, je cite, « L'autogestion est incontestablement, si les ailes ne lui sont pas rognées, une institution de tendance démocratique, voire libertaire. » Suivi dans le premier numéro de la revue Autogestion, en décembre 1966, de celle-ci, « L'autogestion est cette idée-force d'une reconstruction socialiste de la société fondée sur la démocratie ouvrière. » Alors, « Idée-force » ou « institution libertaire », en tout cas et à coup sûr appuyée sur des tendances démocratiques, sur la démocratie ouvrière et dans l'optique d'une reconstruction socialiste. Après tout, est-ce que l'autogestion, ce ne serait pas le nom nouveau qu'on pourrait donner aux espoirs portés historiquement par le mouvement ouvrier, qui pourrait englober à la fois les coopératives ouvrières, la commune, les soviets de 1917 ? Bon, on peut le voir comme ça, mais là, ce qui va nous intéresser ici, dans cette formation, c'est ce qui a été mis sous ce vocable d'autogestion, concrètement, par des courants militants. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre, dans les revues qu'on vient d'évoquer, qui est regardée comme relevant de l'autogestion ? Eh bien, il y a les réalisations de l'Espagne révolutionnaire entre 1936 et 1937, le développement des collectivités agricoles en Aragon, qui finissent quand même par concerner le trois quarts des terres agricoles, l'industrie socialisée en Catalogne, les deux ayant engagé des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs. Peut-être aussi que si ces réalisations bénéficient à postériori, à ce moment-là, dans les premières années 60, du label, on va dire, autogestionnaire, c'est aussi parce qu'elles représentent une première alternative socialiste de masse au stalinisme, dans laquelle les anarcho-syndicalistes de la CNTFA et les marxistes révolutionnaires du POUM jouent un rôle déterminant. Si on peut étendre l'autogestion en amont, en arrière, dans le passé, on peut aussi la projeter dans le moment immédiat et c'est ce qui va se passer en 1968. Juste un exemple, la commune de Nantes, qui voit de fin mai à début juin 68 se mettre en place un système de ravitaillement pris en charge par un comité central de grève, siégeant en mairie, ça, ça va marquer les esprits. Daniel Guérin cherche à en donner le sens dans la réédition de 1970 de son best-seller L'anarchisme. Un mot magique a fait écho durant les glorieuses semaines de mai 68 dans les facultés comme dans les usines. Il a été le thème d'innombrables débats, de demandes d'explications, de rappels de précédents historiques, d'examens minutieux et passionnés des expériences contemporaines, l'autogestion. Des ouvriers venaient le soir à la Sorbonne pour s'initier à cette nouvelle solution du problème social. Quand ils étaient de retour à l'atelier, des discussions s'ouvraient sur elles autour des machines immobilisées. Certes, la révolution de mai 68 n'a pas mis en pratique l'autogestion. Elle s'est arrêtée au seuil, disons mieux, tout au bord. Mais l'autogestion s'est logée dans les consciences, et en dépit de ses distracteurs, elle en ressurgira tôt ou tard. Alors, est-ce que cette perspective-là, de retour de l'autogestion en force, reste cantonnée à des minorités politiques d'extrême-gauche, trotskistes ou libertaires ? Non. Il y a dans les années 68 un espace de l'autogestion socialiste qui se constitue, et dont la grève de Lippe en 1973 est l'épicentre. Et c'est comme ça qu'on voit le mot autogestion se retrouver dans le communiqué de la CFDT cité en introduction. Dès 1964, en réalité, deux fédérations de la CFDT, tout juste déconfessionnalisées, celles de la chimie et de l'habillement cuir textile, Acuitex, adoptent des résolutions sur l'autogestion. Des dirigeants de ces deux structures, qui sont celles d'Edmond Maire, futur secrétaire général à partir de 1971, et de Fredo Krumnov, une figure de l'aile gauche et révolutionnaire de la centrale en 68, ont participé même à des voyages d'études en Yougoslavie. La notion infuse dans une centrale syndicale qui cherche justement un contre-modèle socialiste à celui promu par le couple CGT-PCF. Le congrès de 70, tenu dans l'euphorie de l'après-mai, adopte l'orientation du socialisme autogestionnaire. Qu'est-ce que c'est ? Ça repose sur trois piliers. 1. La propriété sociale des moyens de production, donc ni privé ni d'État. 2. La planification démocratique. 3. L'autogestion de l'entreprise, certes, mais aussi de l'ensemble de la société. Alors quand on parle de cette CFDT autogestionnaire, il faut bien avoir à l'esprit qu'elle gagne, sur cette orientation et sur les pratiques qu'elle implique, et on va y revenir, des centaines de milliers d'adhérentes et d'adhérents en France. Plus largement, pour toute une partie de militantes et de militants ouvriers et ouvrières forgées au feu des années 68, des années d'insubordination ouvrière, pour reprendre l'expression de l'historien Xavier Vignat, l'autogestion, c'est la clé pour changer la société, et radicalement. Prenons par exemple ce qu'en dit Georges Valero, un postier libertaire lyonnais, un écrivain qui vient du monde communiste et qui est passé à la CFDT justement après 68. La désaliénation de la classe ouvrière, c'est la lutte finale. Et le moyen d'y parvenir, c'est évidemment l'autogestion, il n'y en a pas d'autre. Et en fait, c'est une logique forte pour l'ensemble de la gauche radicale et révolutionnaire de l'époque. De l'Organisation révolutionnaire anarchiste, Laura, jusqu'au Parti socialiste de Mitterrand, qui publie même 15 thèses pour l'autogestion en 1975, en passant par les pablisses de l'Alliance marxiste révolutionnaire, la MR, la Ligue communiste, LCR bien sûr, et le Parti socialiste unifié, le PSU. Même le PCF finira par s'y risquer en introduisant, prudemment quand même, le vocable dans ses textes à partir de 1977, donc plutôt sur la fin de la période. Alors bien évidemment, de sérieux différends sur ce qu'on entend par autogestion existent. L'autogestion du PS, ça va être assimilé à une technique de gestion, une sorte de transfert juridique, de direction, mais limité à l'entreprise, une forme de contrôle ouvrier, bridé et dépolitisé, surtout amputé de sa perspective révolutionnaire. L'autogestion généralisée, ou l'autogestion socialiste, dont parlent plutôt pour le coup les révolutionnaires, au sens large, elle, c'est un projet de réorganisation totale, de la société. Autour des affrontements et des différences sur l'autogestion, c'est aussi la manière dont on peut passer au socialisme, qui est au cœur des débats, et qui était une vraie espérance vécue comme proche à l'époque, presque tangible. On en parlait dans les usines, dans les boîtes, dans les entreprises, dans les bureaux et les ateliers. Alors est-ce qu'on se construit par en haut ? C'est la voie du programme commun de gouvernement signé par les partis de gauche en 1972, et donc en comptant avant toute chose sur le changement électoral. Ou bien est-ce que le socialisme doit surgir d'en bas à gauche, des luttes et des formes de pouvoir populaire qu'elles construisent ? Le PSU, dont beaucoup de membres sont des cadres de la CFDT, et en tout cas à cette époque-là, tenant plutôt de la seconde option, il publie en 1972 un manifeste « Contrôlé aujourd'hui pour décider demain », qui est à la fois l'affirmation de son ancrage autogestionnaire, mais qui propose aussi un axe stratégique pour agir en ce sens, celui du contrôle ouvrier, construit un peu comme une sorte de pont vers le pouvoir ouvrier, après avoir parlé. Ça ne tient pas seulement à ce qu'on appelle la revendication transitoire, pour prendre un exemple de revendication transitoire, ça va être obtenir un droit de veto sur les licenciements par les comités d'entreprise. Mais aussi, ça tient de la pratique immédiate dans les luttes, à cette époque-là. Au sein de cet espace de l'autogestion socialiste, ce n'est pas la seule question débattue. Il y en a d'autres. Par exemple, est-ce qu'il existerait un clivage entre autogestionnaire et étatiste qui s'ajouterait à celui qui oppose révolutionnaire et réformiste, sans forcément s'y superposer, ou même le recouper ? La question est diversement appréciée, si on est du côté du PSU, du côté de la LCR. Mais là, le clivage un peu central, il va se faire autour de la question de l'autogestion des luttes. Le congrès confédéral de la CFDT, qui suit celui de 1970, qui avait adopté l'orientation de socialisme autogestionnaire, s'ouvre à Nantes le 30 mai 1973. Il va être le théâtre d'un affrontement sur la question des assemblées générales, des comités de grève, de la place et du rôle du syndicat dans tout ça. Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, intervient publiquement. Il s'agace d'une autogestion mise à toutes les sauces. Il impose le rôle central du syndicat qui ne doit surtout pas se subordonner aux âgés ou pire encore à un comité de grève. Il brocarde les enfants de Trotsky, comme il dit, en visant explicitement, et là n'est nommément, la Ligue communiste, qu'il juge à la manœuvre sur la question dans ce congrès-là. Dans rouge, hebdomadaire de la Ligue communiste, s'il faut le rappeler, Alain Crivine renverse l'accusation et valiait les différentes questions qu'on vient d'identifier. Qu'est-ce qu'il dit ? Un nouveau plat a été mis au menu de la récupération, l'autogestion. Parce que nous ne voulons pas que l'idée d'autogestion soit galvaudée dans des opérations politiques réformistes, parce que nous défendons de longues dates, y compris face à la répression physique de la bureaucratie stalinienne, l'idée d'une révolution socialiste fondée sur la démocratie des conseils ouvriers, parce que nous défendons dans ce cadre l'autogestion socialiste, nous n'avons rien à craindre de l'organisation démocratique la plus large des luttes, dès maintenant. Il s'agit même finalement, sur la conception du socialisme en tant que tel, d'une garantie concrète, pratique, plus probante que tout engagement verbal. On imagine un peu là, qui est visé. Et il conclut, les enfants de Trotsky, il reprend le stigmat, le mot des de mon mère, savent reconnaître, même sous le manteau usurpé de l'autogestion, le visage vieilli des enfants de Léon Blum, qui savaient si bien parler de socialisme les jours de fête, tout en gérant quotidiennement le capitalisme. Alors, le congrès de la CFDT, il se clôt le 3 juin 1973. L'éditorial d'Alain Crivine, qu'on vient d'écouter, est rédigé le 5 juin. Quelques jours plus tard seulement, dans une usine horlogère de Besançon, la lutte des classes va faire avec éclat son entrée dans ce débat sur l'autogestion des luttes, comme de la société. Rarement, la prise de pouvoir collectif des travailleurs est allée aussi loin. C'est à partir de ces initiatives nouvelles, en mettant en cause la légalité capitaliste, en mettant en place, de fait, une légalité et un pouvoir ouvrier, que les travailleurs de l'IP ont ouvert une brèche et indiqué une direction stratégique. À combien de l'IP simultané, un pouvoir central capitaliste peut-il tenir tête, sans entrer dans une période de crise grave ? Celui qui parle, là, c'est Fredo Krumnov, en 1973, le secrétaire confédéral à l'action revendicative de la CFDT. Pas un obscur gauchiste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'IP cet été-là ? L'IP, c'est un fleuron de l'industrie horlogère française, ce qui existe toujours d'ailleurs. L'usine mère, à Palante, qui est un quartier de Besançon, où se fabriquent les monts de la marque, emploie près de 1200 salariés. Pour moitié, ce sont des femmes, qui représentent quand même 70%, les trois quarts des postes d'OS, à l'assemblage, les ouvrières spécialisées, aux salaires les plus bas et aux conditions de travail les plus aliénantes. Les effectifs masculins, eux, se concentrent dans les métiers de la mécanique, hautement qualifiés et à la maîtrise. Deux sections syndicales y sont implantées, CGT et CFDT. L'équipe qui anime la section CFDT, syndicalement active depuis les années 50, est pour l'essentiel composée de militants du PSU. Sachant leur usine menacée de démantèlement, l'ELIP découvre le 12 juin, au détour d'une séquestration d'administrateurs provisoires, quelque chose d'assez courant à l'époque, qu'un plan de licenciement massif est programmé. La riposte ne se fait pas attendre. Dans la nuit même, l'ELIP met à l'abri, on va le dire pudiquement, le stock de montres de l'usine. Le 18 juin, en assemblée générale, c'est la remise en route de la production, sous le contrôle des grévistes, qui est votée ultra majoritairement. Le 2 août, c'est la première paie ouvrière. Sur les murs de l'usine, une banderole peut proclamer, on fabrique, on vend, on se paie. Les hors-la-loi de Palante sont désormais le symbole, vivant et en lutte, qu'une légalité nouvelle peut surgir de la classe ouvrière elle-même, et 8 mois durant, défier l'ordre capitaliste. L'usine est une ruche, bourdonnante d'activités, elle est une maison de verre, ouverte sur l'extérieur, sur les visites de tous les groupes militants possibles. Même après son expulsion par la police du site de Palante, le collectif gréviste se maintient, « L'usine est là où sont les travailleurs », dira Charles Piaget. Le soutien populaire est énorme et 100 000 personnes viennent manifester de tout le pays le 29 septembre à Besançon. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais est-ce que l'IIP, c'est l'autogestion déjà là, en quelque sorte ? Prenons ce qu'en disent les LIP, elles et eux-mêmes, à l'été 73, dans un appel qu'ils impriment et qui divise à 150 000 exemplaires, quand même. Au départ, l'objectif était tout simplement de garantir un salaire de survie à chacun, étant bien précisé qu'il ne s'agissait ni d'autogestion, ni de coopérative ouvrière vouée à l'échec en régime capitaliste. Pour autant, le même appel, il se conclut ainsi, « Cette lutte démontre qu'une autre société est possible, une société égalitaire où les travailleurs prendront en main leurs affaires. » Démarche autogestionnaire, s'il en est, comment les LIP prennent-ils et elles, leurs affaires en main, justement ? D'abord, dans la conduite de la lutte elle-même. Les assemblées générales sont quotidiennes et décisionnelles, on en a même parfois deux par jour. 200 se sont tenues sur toute la durée du conflit. Elles rassemblent en moyenne 450 grévistes, donc elles sont largement représentatives. Un comité d'action, une émanation horizontale, rassemble entre 100 et 200 LIP au plus fort de la lutte. Il se veut un espace d'élaboration, de propositions à la base qui dépassent les clivages syndicaux et incarnant une forme de radicalité. Il est plus souple, moins codifié dans ses échanges. Il permet notamment aux femmes de s'y exprimer davantage, pas de crainte de sortir d'un mandat ou de se faire recadrer en disant simplement ce qu'on pense. Cette autogestion de la lutte tient également à une pratique syndicale qui l'a préparée, et un peu plus encore depuis mai 68, et à une équipe militante de CFDT qui est acquise, totalement acquise, notamment au travers de son principal animateur, Charles Piaget. Ensuite, cette autogestion tient aussi dans la remise en marche de l'usine. Travailler son patron, ça a des conséquences, et elles sont plutôt positives. Qu'est-ce qui change avec la lutte ? Une rotation dans les postes de travail et de responsabilité, une baisse des cadences, une discussion collective quotidienne sur les programmes, les horaires de la production, et par contre, peu bémol important, cela n'ira pas jusqu'à instaurer l'égalité totale des salaires, et on pense là à la part d'OS féminines importantes. A l'issue de la grève d'ailleurs, un groupe femme est impulsé par des militantes du PSU, dans et hors de l'usine. Il contribue à dévoiler certains des travailleurs patriarcaux de la lutte. C'est ce groupe qui est à l'origine de la brochure « Lipo féminin » édité par le PSU de Besançon au premier trimestre 1975 et qui rassemble des témoignages et des textes de femmes sur l'IP. L'une d'entre elles, Marie-Christine, n'avait utilisé le sien, j'ai vécu dans l'illégalité et ça m'a plu. Écoutons ce qu'elle dit de cette reprise du travail par les grévistes. Avant le conflit, j'étais la fille qui travaillait pour gagner de l'argent et s'acheter des robes. Je ne faisais pas de politique, je ne m'intéressais à rien, je regardais la télé, je sortais le samedi soir. C'était bête, la vie que je menais. Je n'avais pas de but et surtout, j'avais l'impression que je ne pourrais jamais comprendre. Par exemple, le syndicat, pour moi, c'était payer son timbre à la fin du mois et débrillé puisqu'on me le disait mais ça me semblait quelquefois un peu bête et discipliné. La politique, je me disais que c'était aux hommes de s'en occuper, pas à moi. Et quand je voyais une femme qui se défendait bien dans ce domaine, je pensais « elle est formidable » mais je ne me sentais pas capable de tenir ce rôle. Il y a deux ans, je n'aurais pas pu avoir une discussion politique sans être tout de suite remise à ma place. Maintenant, c'est différent, j'ai mes idées, je peux discuter sur des problèmes politiques, à condition que mon interlocuteur emploie des mots simples et je sais que je peux encore apprendre. C'est qu'avec le conflit, tout a changé. J'ai eu une prise de conscience totale. Ce qui m'a frappée, ça a été la remise en route de l'usine. Avant, il faut le dire, l'usine, c'était un peu le bagne. Mais après, il fallait voir avec quels soins les ouvriers nettoyaient, graissaient les machines, ranger leurs établis, alors qu'on aurait pu tout casser. Nous aimions l'usine comme si nous étions une grande famille dans une grande maison. À la reprise de la fabrication, j'ai choisi de m'occuper de la poste des bracelets. Comme j'étais à l'horlogerie, je n'aurais pas pu avant tenir ce poste. Là, au contraire, le travail se décloisonnait. On pouvait enfin décider de faire ce qu'on aimait. La vie idéale, quoi. Ensuite, j'ai participé aux premières ventes sauvages. Le premier jour, au début, j'ai eu vraiment peur. Je croyais voir des flics partout. Pour la vente, tout était prêt. Ici, les montres. Là, le livre de facture. Tant de filles faisaient ceci, tant d'autres, cela, sans commandement, seulement pour s'organiser. Mais nous étions dans un local où il n'y avait même pas d'issue de secours. Je me disais, on va avoir des clients, oui, mais des clients à matraque. Et puis, notre premier vrai client est arrivé. Et un autre, et puis un autre. Au bout d'une heure, la peur avait disparu. La situation nous semblait tout à fait naturelle. C'est cela qui m'a étonné et aguerri. Faire des actions que certains appellent illégales et les faire sans le moindre remords. Le carcan de l'ordre usinier, les hiérarchies traditionnelles sont percutées. L'IP est bien une brèche autogestionnaire qui permet d'entrevoir le socialisme. D'autres travailleuses et travailleurs tentent trop de s'y engouffrer dans le même double mouvement d'autogestion de la lutte d'une part et de relance de la production sous contrôle des grévistes d'autre part. À l'été 73, c'est le cas des ouvrières de l'usine textile Cousseau de Ceriset dans les Deux-Sèvres qui, pour financer leur grève, vont produire des chemisiers populaires inventés localement, pile en référence à l'IP. Elles chantaient « Sans chef et sans patron vive les ouvrières, sans chef et sans patron vive l'autogestion ». Nous ne sommes pas des vedettes. Nous chantons tout simplement les chansons que nous avons réalisées pendant notre grève de juillet à novembre 73 pour la reprise de notre délégué CFDT. Pendant deux mois, nous avons fabriqué des chemisiers pile dans des ateliers montés par nous-mêmes. Dans l'usine de chez Cousseau, grand chef nous en faisait suer, ils virèrent nos délégués pour faire la CFDT. Sans chef et sans patron vive les ouvrières, sans chef et sans patron vive l'autogestion. On ne sait pas dégonfler, on fabrique des chemisiers qu'on échange en liberté avec tous les ouvriers. Sans chef et sans patron vive les ouvrières, sans chef et sans patron vive l'autogestion. est-ce que l'enjeu autogestionnaire est réservé à l'Hexagone ? Non, évidemment. Au Portugal, avec la révolution des œillets en 1974, des comités d'usines et de quartiers, les moradores, préfigurent une forme de pouvoir populaire. On compte 400 usines récupérées rien qu'à Lisbonne. au cœur de la ville, dans un immeuble requisitionné, les habitants du quartier, les moradores, s'organisent en commission. «É, il y a l'invée, il y a l'invée, il y a l'invée, en général, dans la ville complète. Il y a la nécessité de se organiser ce Conseil de Moradores, de centraliser le pouvoir du Conseil de Moradores pour que, plus tard, se centralise le pouvoir au niveau des commissons de travailleurs et à niveau des soldats, à niveau militaire. Et se centralise tout ce pouvoir dans les travailleurs et à niveau militaire et, pour ce pouvoir, le pouvoir avance et substituer les autorités locales, tout le régime légaliste actuel. Les autorités locales, le régime civil, la caméra, etc. Actuellement, les structures sont ultrapassées. En Pologne, le syndicat libre Solidarność s'oppose au régime stalinisé. Son premier congrès, en octobre 1981, adopte un projet de république autogérée. Toutes ces expériences, toutes ces réflexions font que l'autogestion, et particulièrement son articulation à la perspective socialiste, soulèvent de nombreuses questions stratégiques à gauche. Bien sûr, il y a la nécessaire autogestion des luttes. Apprentissage dans l'action de la démocratie directe, nous dit Daniel Ben Saïd, qui ajoute même, y compris dans les expériences institutionnelles, au plan communal par exemple, c'est un enjeu en soi. Et puis il y a les expériences de remise en route du travail sous contrôle ouvrier. Mais si on parle bien d'autogestion socialiste, ça signifie de passer à un tout autre fonctionnement de la société. Est-ce qu'on peut y arriver par accumulation, par extension d'expériences autogestionnaires partielles ? Est-ce qu'on pourrait aboutir de cette façon à une forme de subversion lente de l'État, accompagnée d'une accumulation au socialisme par des réformes successives ? Ça peut être ce que défendent, et sincèrement, des réformistes, même en se réclamant autogestionnaires. Daniel Ben Saïd, en 1986, dans sa brochure sur la stratégie, interroge de ce point de vue le concept d'autogestion. Aucune notion n'a de valeur stratégique intrinsèque. Son contenu est défini par la façon dont elle s'inscrit dans un champ politique concret. Celle d'autogestion porte donc la marque d'une ambiguïté liée aux diverses appropriations dont elle est l'objet. Car si l'idée d'autogestion met positivement l'accent sur l'autonomie, la démocratie de masse, le contrôle et la prise de distance envers l'État, omnipotent, elle ne dit rien sur l'État lui-même, sa fonction, la dualité du pouvoir et la rupture révolutionnaire. Peut-être que le rien, ici, est un peu fort. On l'a vu avec l'IP. L'expérimentation d'autres rapports sociaux peut faire entrevoir une autre société. Il peut tout simplement permettre, par l'expérience concrète, d'imaginer même que la rupture est possible. C'est l'idée, la notion de brèche, qu'il s'agit d'élargir jusqu'à la rupture révolutionnaire. Mais ce qui est certain, c'est que l'autogestion entre en tension avec les enjeux de centralisation, de planification de la production, par exemple, que se donnerait une société socialiste. Elle pose la question, en définitive, du pouvoir à construire. On est là au cœur de la discussion qui existe avec les courants libertaires. L'Union des travailleurs communistes libertaires, l'UTCL, ancêtre d'alternatives libertaires, et pour partie de l'actuelle Union communiste libertaire, UCL, avait réédigé en 1986 un projet de société qui tentait de résoudre cette tension entre autogestion et centralisation par ce qu'elle appelle un pouvoir fédéraliste. Qu'est-ce que ça recouvre ? À la base, des AG d'entreprise ou des conseils qui nomment des délégués à des congrès permanents territoriaux et professionnels. On revoit là une sorte de décalque du fonctionnement syndical qui nomme des conseils centraux. Les délégués, qui sont contrôlables et révocables, ont à charge de dégager des grandes décisions soumises à de vastes consultations démocratiques. Quant aux communes libres, elles ont l'autonomie de décision sur le cadre de vie. Mais il y a un angle mort dans ce projet socialiste-là. Quelle institution a la charge de collecte des votes, par exemple, des vastes consultations démocratiques ? Quelle institution, dès lors qu'une réalisation excède le cadre local, a la charge de coordination et d'application de la décision qui peut impliquer plusieurs AG d'entreprise, si on prend les termes proposés, plusieurs communes libres, conseils centraux, etc. Catherine Samari va répondre au projet de société colliste-libertaire en pointant cette nécessité de réfléchir à l'institution. Je vais citer ce qu'elle dit en 2003. « La question de l'autogestion ne doit pas être réduite à un modèle où les travailleurs gèrent leur entreprise. Un tel modèle de tradition anarcho-syndicaliste suppose qu'il serait logique que les travailleurs embauchés par hasard à la poste déterminent le prix du timbre. Ceux des banques, la politique de crédit. Ceux des arsenaux, les choix militaires, etc. Elle ajoute un exemple en Yougoslavie. « La décentralisation des décisions autogestionnaires en Yougoslavie obligée à changer la locomotive d'une région à l'autre, faute de rails de même taille. » Pour ça, elle imagine qu'il faut prendre appui sur la démocratie dans les territoires. L'autogestion économique au plan des entreprises, des branches, des territoires doit être basée certes sur des assemblées et des comités divers d'auto-organisations, des travailleurs et travailleuses, mais aussi des usagers et des usagères, des citoyennes et des citoyens. Elle requiert des moyens des institutions pour s'exercer d'une part, mais d'autre part, le pouvoir politique en tant que tel, l'État, local, central, régional, doit permettre aux grands choix socio-économiques de devenir des choix politiques, ce qui, à son tour, requiert des institutions. Tout en veillant par contre, sorte de garantie par en bas, à donner un pouvoir de contestation et de contrôle spécifique à ceux et celles qui sont en premier intéressés par une question particulière, sans toutefois tomber dans un horizon borné. Alors, État, pouvoir fédéraliste, au-delà des mots, qui parfois enferment peut-être un peu nos réflexions, il est vital d'appuyer tout pouvoir socialiste sur l'auto-activité des classes populaires, de la promouvoir en permanence, de la garantir auto-institutionnellement, si on peut dire, faute de quoi on retombe sur l'autogestion par en haut, au risque de lui rogner les ailes, pour reprendre l'expression de Guérin de tout à l'heure, à nouveau. Mais d'autres courants politiques de gauche défendent d'autres modèles, d'autres conceptions, plus autoritaires et hégémoniques, on va dire. Et c'est là que se pose aussi la question du parti, mais d'un parti pour l'autogestion. Charles Piaget, le syndicaliste CFDT de l'IP, qui est membre du PSU, a été amené à y réfléchir, et il le fait justement sur la base de son expérience militante. Voici ce qu'il dit en 1974 à ce sujet. « Le problème n'est pas d'offrir un débouché politique aux luttes sociales, il est de tout faire pour que les travailleurs découvrent collectivement ce débouché, qui est la prise du pouvoir par eux-mêmes, en tant que classe, et pas seulement par un parti agissant en leur nom. » Je souligne. La construction d'un parti pour l'autogestion n'a de sens que si elle s'intègre dans un tel processus d'émancipation. Ce n'est plus une délégation spécialisée dans les problèmes politiques. Ces militants sont insérés activement dans les luttes de masse et doivent veiller à la liberté d'expression et de débat chez les travailleurs, au respect des processus démocratiques de décision et de contrôle. Si on résume, il s'agit d'être en fait des militantes et des militants de l'auto-organisation pour être des militantes et des militants du socialisme. Construire pour cela un parti atelier, on peut utiliser cette expression, qui soit terrain, outil collectif d'expérimentation aux gestionnaires, en son sein, comme vers l'extérieur et dans les luttes. Parce que, bien sûr, il faut encore être aux gestionnaires aujourd'hui et résolument. Le saut radical dans les situations de nécessité, l'expression est de combat, un journal conseilliste portugais pendant la révolution des œillets, montre qu'il y a des réserves de conscience socialiste. C'est le cas en Algérie, en 1962, au moment de la Dépendance, quand les terres sont libérées de leur occupation coloniale. Il faut bien les reprendre. C'est le cas au Portugal, lors de la révolution des œillets, quand les petits patrons, qui sont compromis avec le régime fasciste, fuient à l'étranger, libérant les entreprises. Là aussi, il faut bien les récupérer. Mais c'est aussi le cas en 2001, en Argentine, où face à la crise et aux défaillances patronales à répétition, un véritable mouvement des entreprises récupérées voit le jour, rencontrant d'ailleurs la séquence alter-mondialiste. Aujourd'hui encore, il y en a 400, qui regroupent 15 000 travailleurs et travailleuses. A Viomé, en Grèce, où depuis 2011, l'usine en faillite est occupée, puis la production est transformée et relancée pour fabriquer du savon et des lessives écologiques, ou encore avec les fralibes et la création de scopties à Gémenos dans les Bouches-du-Rhône, après 1336 jours de lutte. C'est le nom d'une marque de tisane autogérée. Alors, ces dernières expériences tiennent sans doute plus d'îlots autogestionnaires en régime capitaliste ou d'archipels quand même, si on prend la situation en Argentine. Elles sont tributaires tout simplement de l'état du rapport de force entre capital et travail à l'heure actuelle. Elles font partie, en tout cas, c'est certain de ce dont nous devons tenir compte. L'autogestion, c'est aussi quelque chose qui est en discussion à l'intérieur d'organisations syndicales. On va l'exemple des syndicats Sud, qui sont héritiers en partie de la CFDT autogestionnaire et pour qui cette notion d'autogestion, des luttes comme de la société et de l'organisation syndicale, et un élément de discussion permanent. Mais l'autogestion, aujourd'hui, ne croise pas seulement l'histoire des coopératives ouvrières. Elle rencontre aussi celles des communautés de vie. On peut penser aux ZAD, aux zones à défendre, mais aussi aux territoires libérés, aux Chiapas et au Rojava, dont il ne faut toutefois jamais oublier qu'ils tiennent du fait d'une organisation armée, le ZLN dans un cas, les unités de protection du peuple et les forces démocratiques syriennes dans l'autre. L'autogestion, en définitive, continue d'inspirer quand même l'action de celles et ceux qui luttent, qui résistent au monde comme il va, surtout comme il ne va pas. Elle continue d'interroger les questions de démocratie et de pouvoir. Aussi, et ce n'est pas négligeable, dans les temps de recomposition et de reconstruction des gauches révolutionnaires qui s'engagent aujourd'hui, c'est un point de rencontre, un trait d'union possible entre les gauches marxistes et libertaires, peut-être un chemin commun à dégager des temps présents. Parce que nous voulons qu'il soit tout le contraire des déformations staliniennes et totalitaires, qu'il soit l'antidote à tout capitalisme d'État comme au mirage réformiste, qu'il soit l'expression collective des aspirations à l'égalité et à l'émancipation, notre combat révolutionnaire, notre socialisme ou notre éco-socialisme ne peut que s'inscrire dans une perspective résolument autogestionnaire. ... 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